Une définition qui est très importante en génétique, c'est la définition d'allèles. Comme on l'a vu, nos chromosomes sont présents en paire, en double exemplaire. Sur ces chromosomes, on va retrouver des gènes. On voit différentes couleurs ici qui représentent chaque fois un gène. Ces gènes peuvent avoir la même forme sur les deux chromosomes, comme on le voit ici. Par contre, parfois, ils peuvent avoir des formes différentes. C'est ce qu'on appelle des allèles différents ici. Un petit rappel sur le gène. Par exemple, ici, nous avons notre cellule humaine avec au centre notre noyau. Dans ce noyau, notre ADN va se compacter sous forme de chromosomes juste avant la division cellulaire. Ces chromosomes, si on les prend en photo, on les classe du plus grand au plus petit et qu'on les met par paire comme ceci, on obtient ce qu'on appelle un karyotype, c'est-à-dire un classement de nos chromosomes. Si maintenant, on prend une paire au hasard de nos chromosomes, par exemple, la paire 10 ici, on peut observer sur ce chromosome la présence de différents gènes. Par exemple, ici, un gène qui est représenté en bleu. Ce gène, pour rappel, c'est un petit morceau d'ADN qui va coder, exprimer une protéine. Donc, on a un long filament d'ADN qui va se replier en chromosomes et des petits morceaux de cet ADN sur les chromosomes vont produire ces protéines. L'allèle, c'est la forme du gène, donc c'est la forme que va prendre notre gène. On reprend, par exemple, notre paire de chromosomes ici et on représente un gène en rouge. Ce gène, donc ce petit morceau d'ADN, va, par exemple, exprimer une protéine ici en rouge. Ce qui peut arriver, c'est que parfois, ce gène soit modifié. Par exemple, les lettres de l'ADN vont changer. Ici, par exemple, le petit changement va provoquer une autre protéine qui, elle, sera bleue. Donc, c'est toujours le même gène, sauf qu'il prend une autre forme et donc on observe une nouvelle protéine. Ce qui peut arriver également, c'est que notre gène prenne une autre forme ici, donc un autre ADN, d'autres changements qui ne provoquent plus la production de protéines. Donc, ce code sera illisible et donc il n'y aura plus de protéines produites. Dans notre exemple ici, on a chaque fois notre même paire de chromosomes, mais on voit qu'un gène, donc c'est chaque fois le même gène, peut avoir trois allèles différents. Donc, on voit très bien que les trois allèles ici ont une forme différente, c'est le même gène, mais soit le gène produit une protéine rouge, soit il produit une protéine bleue, soit il ne produit pas de protéines. Donc, on a un allèle rouge, un allèle bleu et un allèle sans protéines. Un allèle est soit dominant ou récessif. On reprend notre exemple avec les chromosomes, ici on va leur représenter le gène en jaune, par exemple. Donc, ce gène va être responsable de la production d'une protéine jaune. Alors, ce que l'on observe, c'est que notre gène, il est présent en deux exemplaires. Ici, pas de souci, c'est le même gène, donc il produit une protéine jaune dans tous les cas. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que parfois, ce gène va avoir un allèle différent. On a un allèle jaune ici et un allèle rouge. C'est le même gène, mais avec deux formes. Ce qu'on peut observer, par contre, c'est qu'il ne va y avoir que la protéine jaune qui va être exprimée. Donc, par exemple, supposons que notre allèle rouge, ici, ne produise pas de protéines. La jaune est quand même produite, donc ce qu'on observe, c'est une protéine jaune. On dira ici que notre allèle jaune est dominant, puisqu'un seul exemplaire suffit pour avoir la protéine jaune. Par contre, notre allèle rouge sera récessif, c'est-à-dire qu'en présence de l'allèle dominant, il va passer inaperçu. Le seul moyen de pouvoir observer la présence de notre allèle rouge, c'est qu'il soit en deux exemplaires. S'il est en deux exemplaires, il n'y a pas de protéines produites, donc on n'observe rien. Donc, on a trois cas ici, où on voit, en majorité des cas, l'allèle jaune va s'exprimer. C'est ce qu'on appelle un allèle dominant. Par contre, dans une minorité des cas, on n'aura rien qui sera exprimé, tout simplement parce qu'il faut la présence des deux allèles rouges récessifs pour observer ce phénotype. Donc, le phénotype, c'est ce qu'on observe. C'est ce que vous voyez en résultat des gènes, des allèles. Alors que le génotype, c'est ce qu'on observe sur les chromosomes. Ceci, c'est invisible, on ne peut pas le voir. Ceci, c'est ce qu'on observe. Ce qu'on observe, ce sont les caractères que l'on peut voir. On voit par exemple ici trois possibilités, mais au niveau du phénotype, on n'en a que deux. Soit de protéines jaunes, soit pas de protéines du tout. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement qu'un allèle est la forme que peut prendre un gène. Un gène peut donner plusieurs caractères différents en fonction de son allèle. Donc, c'est toujours le même gène, mais avec une différente forme. Les allèles sont responsables de nos différents caractères. Par exemple, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la forme différente des oreilles, etc. Ce qui fait que nous sommes tous différents, c'est tout simplement que nos gènes vont avoir différents allèles. Donc, les allèles sont responsables de notre diversité. Un allèle dominant s'exprime toujours. Il suffit d'une seule copie pour observer son expression. Par contre, un allèle récessif ne s'exprime que s'il est présent en double, et donc que lorsqu'il n'y a pas de deuxième allèle qui est dominant. Sous-titrage Société Radio-Canada